Bonjour, Dino Daugherty, sous-intendant du club de golf. Je vous fais une petite mise à jour sur les conditions du parcours. Comme vous avez pu le constater, le terrain a souffert beaucoup de l'hiver, de la glace qu'on a eue tout l'hiver. Ensuite, on a eu un mois d'avril qui était froid, pluvieux. Ça a été difficile de rentrer avec l'équipement pour travailler nos allées. Depuis la semaine passée, par exemple, on a été capable de verticoter nos allées. C'est une étape qu'il faut faire pour déchaumer les allées. Ça aide à faire rentrer la chaleur dans le sol, de faire germer le poids qui est existant de notre gazon d'allées. Et on voit déjà à plusieurs places que le poids commence à sortir un peu partout dans les allées. Ensuite, tous les déports ont été semés. Elles autres se sont rensemencés. On a fait tout le tour des déports qui ont eu des dommages de glace, ainsi que les verres qui ont eu des dommages. En général, sur le bac Verchère, on a tous été semés aussi. Ensuite de ça, cette semaine, on a réussi à faire l'aération de tous les verres des deux parcours. Donc, comparativement à l'année passée, on a réussi à rentrer ça dans une semaine. Ça fait que le dossier d'aération des verres est fini. Il reste juste la semaine prochaine à faire un petit arrotage, un petit sablage de verre pour que ça roule mieux. Ensuite, on a débloqué beaucoup de drains. On avait des drains de bloqués, dont l'exemple au 17 Verchères. Il y avait beaucoup d'eau dans l'allée, c'était mou. Et donc ça, ça a été réglé, c'est revenu normal. En terminant, toutes les opérations nécessaires ont été faites. Il nous manque juste un peu de chaleur, de l'eau, de la pluie chaude. Et tout ça ensemble va faire que notre terrain va redevenir des conditions optimales vers la fin juin. Donc, merci et bonne saison. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.